Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. Je suis très heureux de vous présenter cette machine. C'est une machine à café à siphon également appelée cafetière à dépression. Pourquoi je suis heureux de vous la montrer, c'est que c'est très différent de ce que nous faisons habituellement. Ce n'est pas un café à l'italienne, ce n'est pas un café percolateur, c'est encore autre chose et ça donne un goût absolument incroyable. Un café léger au niveau de l'estomac mais plein d'arômes, plein de corps et parfois dans la journée, si je prends mon cas, j'aime bien parfois un cappuccino le matin, un expresso après manger et à 16 heures j'aime un café un peu plus long. Certaines personnes aiment un café un peu plus long le matin pour pouvoir tremper une tartine ou simplement pouvoir déjeuner avec un bol ou une tasse un peu plus grande genre, par exemple, un mug comme ceci. Donc c'est vraiment un café qui va vous donner autre chose, un autre goût et on va le montrer maintenant comment ça fonctionne. Cette cafetière à dépression ou machine à siphon KitchenAid, vous avez tout d'abord, donc l'entretien est extrêmement facile, vous avez le récipient dans lequel vous allez mettre l'eau, c'est pas compliqué, vous mettez l'eau ici et vous venez clipser dessus une tulipe. Voilà la tulipe dans laquelle le café va monter, donc la vapeur en fait va pousser l'eau dans la tulipe du haut, va vraiment se gorger de tout le café, prendre tous les arômes et se saturer et quand l'arrivée électrique se coupera, le café va redescendre et se filtrer à travers son filtre. Quelques choses importantes, donc deux trois détails relativement importants. D'abord je vais peser mon eau, donc nous avons une mesurette qui est fournie avec la machine, mais je conseille au départ, vous avez dans le mode d'emploi, un petit tableau qui vous dit voilà, pour 6 tasses il faut 56 grammes de café, 887 grammes d'eau, faites-le au départ, ça vous aide, ça vous aide à ne pas rater votre premier café. Utilisez du café fraîchement moulu, ça c'est extrêmement important, la mouture est un petit peu plus grosse, on n'est pas sur une cafetière à piston, on n'est pas sur pratiquement du sable, on est entre l'expresso et le percolateur, donc un peu plus gros, 56 grammes de café, on emploie du café Arabica sur cette machine, c'est important, donc du café Arabica moulu frais, c'est ça qui va changer tout le goût, évidemment de l'eau filtrée ou de l'eau de source. On part pour la démo. Tout d'abord on va peser, ici on va faire 6 tasses de café, on met 887 grammes d'eau, alors ça paraît très savant, mais c'est jusqu'au numéro 6, mais pour la démo, donc on va la peser. Si vous mettez 880, c'est pas grave, on est bien d'accord, mais au début quand j'ai pris en main cette machine, ce qui m'a plu, c'est de m'intéresser, de m'arrêter et d'essayer de trouver une autre manière de faire du café, donc si c'est pour simplement utiliser une balance comme ceci, c'est pas vraiment un problème. Alors pourquoi cette machine est intéressante, c'est assez simple, une machine normale, une cafetière à siphon traditionnelle comme le chimiste français l'avait inventée, c'est un chimiste français qui avait inventé ça, il fallait une flamme en dessous, il fallait une flamme qui faisait donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la vapeur faisait monter l'eau bouillante dans la tulipe du haut et il fallait rester à côté, couper la flamme au bon moment, etc. Ici, l'avantage de cette machine, c'est que tout est automatique, vous ne devez pratiquement rien faire. Alors, vous avez donc un socle, une base de bouloir à 360 degrés. Alors, un filtre, vous en avez plusieurs dans la boîte, comme ceci en tissu, qui se nettoie évidemment, donc je vais maintenant le ficeler, je vais le ficeler, vous ne devez pas l'enlever à chaque fois, vous pouvez le rincer, nous on a pratiquement utilisé 10-15 fois avant de vraiment bien le nettoyer. Donc c'est parti, on va ficeler le filtre. Alors, ça, ça prend une petite minute de temps en temps. Je vous montre, ceci évidemment supporte la température. Très, très important à faire, ceci est le pot aux tulipes, vous venez placer la tulipe à l'intérieur de la machine. Il faut bien veiller à ce que tout soit bien, voilà, que vous n'ayez pas par exemple votre tulipe qui est mise de côté, comme ceci par exemple. Voyez-vous, voilà. Il faut que tout soit bien emboîté dedans, ça c'est extrêmement important. Petit test, vous vous sentez évidemment autour et vous levez. Si ça tient, c'est bon, comme ça le café évidemment ne débordera pas à ce moment-là. De nouveau, c'est un petit réflexe. Pour le filtre, vous venez l'introduire à l'intérieur et pas simplement le poser, puisque comme je vous le rappelle, le café va venir pousser en fait l'eau. Donc l'eau, pardon, excusez-moi, là-bas va venir pousser l'eau. Donc vous venez poser dedans et vous allez entendre un petit clic. Voilà. Je vous le refais. Ce petit clic-là, le filtre tient. Donc l'eau ne va pas faire sauter le filtre. Vous replacez votre cafetière à l'intérieur. Vous vérifiez si tout tient bien. Et maintenant, vous introduisez votre café fraîchement moulu dans votre machine. Voilà. Vous le passez comme ceci. Si vous l'avez plus d'un côté, voilà, je vous avais qu'une petite cuillère à le répandre correctement. Mais l'eau, quand elle va monter, va vraiment s'occuper de tout. Tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, c'est simplement d'enclencher la machine. Voilà. Donc comme vous le voyez, l'eau se vide dans la partie inférieure. C'est vraiment déjà très très chaud. C'est du verre sécurité tout cela. Et elle commence à venir imprégner le café dans la partie supérieure. Je vous laisse découvrir la suite. Voilà. Ce café du chimiste touche tout doucement à sa faim. Alors peut-être que ça prend un peu de temps, mais franchement pas tellement. Ça prend peut-être cinq minutes de faire un bon café. Donc vous voyez qu'on est pratiquement vide dans la partie inférieure. Là, le café est complètement saturé. Il est venu chercher tous les arômes du café qu'il y avait au-dessus. Petit rappel, on avait mis 887 g d'eau pour 56 g de café moulu frais. Moulu un petit peu plus épais que pour un café expresso. Et vous allez voir, à un moment donné, ça va simplement se couper. C'est ça aussi la particularité de cette machine qui ne nécessite aucune surveillance, contrairement au cafetière à siphon dit traditionnel ou vraiment celle où on met la flamme en dessous. Donc, vous allez pouvoir l'observer. Automatiquement, que va-t-il se passer ? C'est que maintenant, vous avez coupé l'arrivée électrique dans la partie du bas. Et donc maintenant, vous allez créer une dépression et le café va repasser dans la partie du bas, d'où son nom, effectivement. Et là, vous allez avoir le fil qui va se faire automatiquement. Regardez bien ce qui va se passer. C'est là où la magie véritablement opère. Donc, un café plein d'arômes au-dessus. Il a pris tout le café, il a pris toute la richesse, mais pas trop, pour éviter qu'il soit trop amer. Et maintenant, il va repasser en bas. Et ceci est une très belle en plus cafetière de service, la partie du bas. Et comme je vous le disais, le café est extrêmement chaud. Vous allez pouvoir le découvrir. Voilà, la préparation est terminée. Alors, que faut-il faire ? C'est la partie la plus simple. Dégustez la partie que je préfère, évidemment. Comme je vous le répète, vous allez voir le résultat. N'hésitez pas à travailler avec du café fraîchement moulu. Achetez du grain. Évidemment, repartez chez votre torréfacteur. Dans chaque région, il y a un torréfacteur. N'hésitez pas à aller voir votre torréfacteur. Lui expliquez vos goûts. Goûtez l'Arabica, goûtez le Robusta, faites vos mélanges. Et selon vos préférences, investissez dans un moulin à café. C'est relativement important. Le goût en sera différent. Votre expérience sera différente. Donc maintenant, j'ai déclipsé la tulipe. Vous voyez, c'est relativement propre. Regardez la température du café. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, le café est extrêmement chaud. Pour le service... Donc, c'est une magnifique cafetière. OK. Thermo-résistante, évidemment. Comme je le préfère, à 16h, donc, j'ai mon petit mug de café. Et regardez la couleur de ce café. Donc, il a l'air d'être un café léger. Donc, certaines personnes qui disent, moi, je ne bois pas du café de percolateur, etc. Il a vraiment peut-être la couleur d'un café léger, mais il a tout l'arôme d'un grand café. Et il est très, très, très chaud. Voilà. J'espère que cette démonstration vous a plu. Vous avez tous les conseils pour préparer et pour investir dans une cafetière à dépression, une machine à café à siphon. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Laissez des commentaires. Vous retrouvez le lien pour cette machine dans la description. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501